J'ai dit, on va faire un petit groupe de gens qui ne sont peut-être pas des crayons pour dessiner le bonheur, mais certainement des gommes pour effacer les souffrances. Je suis chirurgien à l'hôpital central de Yahoundé au Cameroun et j'ai décidé chaque week-end de l'année de soigner les gens gratuitement dans les villages de mon pays et ces traitements s'adressent aux personnes pauvres et nécessiteuses. De lundi à vendredi, je travaille pour l'État, Camerounet, et le vendredi après-midi, je réunis une équipe de volontaires, médecins, infirmiers et autres bonnes volontés. Et on va dans un village du pays, un coin reculé, là où il n'y a pas de spécialistes, où il n'y a pas parfois d'hôpital. Et là, on décide d'apporter à ces populations pauvres et nécessiteuses des soins de santé spécialisés gratuitement. De fil à aiguille, je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine de ne faire que ça, de ne faire que de l'assistance. Il faut faire la formation. Et j'ai décidé de donner aux écoles primaires de ces villages, premièrement aux enfants, je leur donne trois cahiers, un bic, un crayon, un sac pour aller à l'école. Et aux enseignants de ces écoles primaires, je leur donne les lampes à pétrole, parce que c'est souvent des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc je leur donne des lampes à pétrole ou des lampes solaires. Et je leur donne aussi de la craie. Je leur donne aussi le livre au programme. Ça fait 15 000 consultations gratuites par an avec traitement en fonction des diagnostics. Ça fait 3 000 interventions gratuites. Ça fait 3 000 paires de lunettes optiques distribuées. Ça fait de nombreux dentifrices distribués aux enfants. Ça fait du matériel scolaire distribué à 17 000 enfants. Actuellement, une campagne, c'est en moyenne, je dis en moyenne, 800 consultations gratuites, en moyenne, 70 interventions chirurgicales gratuites. En moyenne, c'est 700 enfants qui reçoivent du matériel scolaire et c'est 50 maîtres qui reçoivent du matériel scolaire. C'est ça la moyenne. Et l'équipe, elle devient de plus en plus grande. J'ai commencé seul. Maintenant, j'ai de la peine à faire 30 personnes. Les volontaires viennent de partout dans le monde. Je me dis sous un tout autre angle, l'Afrique, d'où je viens, c'est un continent très riche. C'est un continent qui a tout pour éclore, pour être meilleur et qui a juste besoin d'une petite touche, d'une petite amorce pour pouvoir éclore. Et moi, j'ai un plaisir immense d'être dans cette amorce-là qui va faire l'éducation, qui va apporter de l'assistance d'abord, mais après faire de l'éducation, former pour que demain, on soit meilleur. Voilà tout ce qui m'anime. Pour que demain, après demain, quand on va appliquer correctement la démocratie, que les gens utilisent un débat d'idées et non pas autre chose. Le lundi, par exemple, je commence à 8h à mon hôpital, je m'arrête à 15h. Mais pour avoir de l'argent pour financer mon activité de week-end, j'enseigne à l'université de 15h jusqu'à 19h. Et de 19h jusqu'à 23h, je fais de l'activité médicale, mais en privé. Tout ça, c'est pour chercher les fonds pour financer mon activité. Donc je travaille tous les jours comme ça. Et le week-end, après avoir gagné l'argent, je finance dans les activités de week-end qui se passent à des endroits parfois très éloignés. Parfois je fais 22h pour arriver dans le village. Je n'ai pas beaucoup de moyens parce que j'ai commencé tout seul. Financièrement, ça coûte beaucoup. Une de mes campagnes coûte environ 6 à 7 000 euros. Ça coûte cher, il faut les faire tous les week-ends. Donc ça, c'est difficile. Je me suis dit au début, il faut qu'on construise un hôpital dans un village. Et quand on va construire l'hôpital, on va l'équiper. Et quand on va l'équiper, on va commencer à soigner les gens. Après, j'ai vu deux ou trois personnes mourir. Après, j'ai dit non. Je vais mettre une table, je vais la stériliser au maximum et je vais opérer dessus. En attendant de construire l'hôpital, je vais d'abord aider. Le seul conseil que je dis aux gens, c'est que lorsque vous avez une idée positive que vous pouvez mettre en place et que les conditions ne sont pas encore entièrement réunies, commencez quand même à soulager les souffrances. Avec 5 euros, je réussis à donner un traitement qui va soulager quelqu'un. Avec 100 euros, je fais de multiples interventions chirurgicales. Donc je n'attends pas d'avoir les gros moyens dont le seul conseil que je donne, c'est de jamais croire qu'on est bête. Tous les rêves peuvent se réaliser. Il faut seulement avoir de l'abnégation et la détermination pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà ce que je peux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada